Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel d'analyse financière sur les soldes intermédiaires de gestion. Dans cette partie, nous irons jusqu'à l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Vous pourrez retrouver la fin du tableau dans la deuxième partie des soldes intermédiaires de gestion. Les soldes intermédiaires de gestion se calculent à partir du compte de résultat. Si vous n'avez pas vu le cours sur le compte de résultat, je vous invite à aller faire un petit tour. Ici nous avons un compte de résultat relativement complet et nous allons calculer nos soldes intermédiaires de gestion à partir de celui-ci. Le premier solde intermédiaire de gestion, indicateur, c'est la marge commerciale. La marge commerciale, nous la retrouvons dans les entreprises commerciales. Entreprise commerciale, c'est une entreprise qui achète pour revendre des marchandises en l'état, sans transformation. Premier solde intermédiaire de gestion, on aura nos ventes de marchandises, moins le coût d'achat des marchandises vendues, ça nous donne notre marge commerciale. Donc vous voyez le fonctionnement du tableau, ce sera produit moins charge égale SIG. Le coût d'achat des marchandises vendues correspond à l'achat de marchandises, plus ou moins les variations de stock de marchandises, et non d'achat de matières premières, d'emballages, etc. C'est bien les variations de stock de marchandises et rien d'autre. Donc on y va avec les petits calculs. Cette marge commerciale, comment on l'interprète ? On regarde déjà l'évolution de sa marge d'une année sur l'autre. Évidemment, c'est mieux quand elle évolue au niveau positif. On va aussi calculer, alors c'est plutôt en comptabilité que ça s'appelle le taux de marge. Au niveau commercial, ce n'est pas le taux de marge, mais il faut bien être dans la bonne matière. Donc le taux de marge en comptabilité, c'est bien la marge commerciale par rapport aux ventes de marchandises. Donc on peut calculer ce taux pour voir si on est bien par rapport à notre profession, et réajuster le taux si le taux n'est pas assez élevé ou autre. Ça peut être nos prix de vente qui ne sont pas assez élevés ou nos achats de marchandises qui sont trop élevés. Donc ça veut dire qu'il va falloir négocier avec ses fournisseurs pour par exemple diminuer ses coûts d'achat. Nous avons après un deuxième indicateur qui est la production de l'exercice. Alors la production de l'exercice correspond aux entreprises industrielles. Alors attention, ne voyez pas tout de suite les usines à grosse fumée. Par exemple, une entreprise qui peut être considérée comme industrielle, ça peut être aussi une boulangerie. Pourquoi ? Parce qu'une boulangerie achète des matières premières pour réaliser, comme vous le voyez ici, vous avez de la production vendue, des produits finis. Et cette boulangerie peut être à la fois aussi commerciale, une entreprise commerciale, parce que par exemple les bonbons qui sont vendus en boulangerie n'ont subi aucune transformation. Donc, suite à cela, pour calculer cet indicateur, on va prendre la production vendue, qui se trouve donc colonne produit, la production stockée. Alors attention, là ici, la production stockée positive, elle ira bien en produit. Si elle avait été négative, on l'aurait mis en déstockage de production. Et attention, dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion, je n'intègre pas de signe moins. Automatiquement, quand je change de côté, c'est un négatif, c'est logique. Et ici, nous n'avons pas de production immobilisée, donc nous serons à zéro. Donc nous obtenons ces résultats. Pareil, à regarder par rapport à l'année d'avant, ce qui s'est passé un tout petit peu. Nous allons continuer avec un autre indicateur très important, c'est la valeur ajoutée. Alors la valeur ajoutée représente la richesse produite par l'entreprise. Je vous rappelle une chose, la somme des valeurs ajoutées va définir ce qu'on appelle le PIB, pour ceux qui ont fait un petit peu d'économie. Ça veut dire la richesse du pays, c'est la somme des valeurs ajoutées. Donc cette valeur ajoutée, comment on l'obtient ? On va avoir notre marge commerciale, qu'on a obtenue juste avant, plus la production de l'exercice, que l'on a aussi obtenue juste avant, et on va y retirer notre consommation provenance de tiers. Donc déjà, ce sont des charges. Ces charges, ce sont des éléments que l'on a achetés à des tiers, donc à des fournisseurs. Vous voyez, vous avez les loyers, du personnel extérieur, c'est par exemple du personnel intérimaire, des fournitures, etc. Alors vous allez me dire, c'est compliqué, je ne vais peut-être pas retrouver ni rien du tout. La petite astuce pour retrouver ces consommations en provenance de tiers, un compte de résultats, c'est toujours classé de la même manière. Vous allez prendre toutes les sommes après la variation des stocks de marchandises, jusqu'aux impôts non compris. Alors là, dans cette partie de tableau, on ne les voit pas, quand je vais changer de page, vous allez voir que nous n'avons pas pris les impôts. Et là, vous aurez toute votre consommation en provenance de tiers. Donc on y va, vous avez bien vu, on a bien fait nos produits, moins notre consommation en provenance de tiers, et on obtient notre valeur ajoutée, donc la richesse produite par l'entreprise. Nous allons terminer cette partie par l'indicateur qui est sûrement le plus important de l'entreprise, c'est l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Alors comme vous voyez en bas de mon tableau, excédent ou insuffisance. Alors si c'est insuffisance, c'est qu'il y a un problème dans votre entreprise. Donc il vaut mieux que ce soit un excédent. Donc l'excédent, qu'est-ce que c'est ? Ça mesure la performance de votre entreprise. On l'obtient comment ? Alors pensez à une chose, on l'obtient tout simplement avec le partage de notre valeur ajoutée. On la partage à qui cette richesse ? On la partage aux impôts, on la partage aux salariés, et puis normalement dans la vie, on la partagerait aux actionnaires. Donc là ici, dans notre tableau, on va simplement avoir le partage aux impôts et aux salariés. D'ailleurs c'est toujours cette petite guerre du partage de la richesse, entre les différents éléments, ça vient un petit peu de là. Donc on reprend notre valeur ajoutée qu'on a trouvé juste avant. Nous n'avons pas de subvention d'exploitation, ça aurait été côté produit, ça serait écrit. On prend nos impôts et taxes, que l'on a juste ici, et nos salaires et charges sociales, qui représentent les charges de personnel. Et on obtient notre excédent brut d'exploitation. Et ce montant-là, c'est ce montant-là dans l'entreprise qui doit être le plus élevé possible, parce que c'est votre performance d'entreprise. Après, si on est un bon gestionnaire, on va faire en sorte que notre solde intermédiaire de gestion diminue de plus en plus, parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer ? On va obtenir notre résultat, et notre résultat, c'est sur lui que nous payons des impôts. Alors l'idée, ce n'est pas de payer un maximum d'impôts, c'est d'être performant et de pouvoir réinvestir dans l'entreprise. Donc, voilà pour ces premiers soldes intermédiaires de gestion. J'espère que ce sera clair pour vous. Je vous attends pour la deuxième partie, pour aller jusqu'au résultat de l'exercice. Je vous y dis à bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada